Shalom, nous allons étudier le Da'af Lamed Dalet dans Masechet Saninrin et nous reprenons signe à la fin du Da'af Lamed Gimel Amudbet. L'agmar reprend une partie de la Mushiah qui disait Ce qui n'est pas le cas de Nefashot. C'est-à-dire qu'on disait que dans Mamanot, dans les affaires d'argent, tout le monde était accepté pour apporter des arguments pour et contre. En dehors de ce que les juges vont penser et les arguments qu'ils ont eux-mêmes trouvés pour défendre l'accusé, tout le monde, et on verra ici, l'agmar est à dire de définir de qui on parle, tout le monde est apte à pouvoir apporter des arguments à la fois pour et à la fois contre la défense de la personne, alors que dans Nefashot, on n'accepte que des arguments pour la défense et non pas contre la défense de l'accusé. L'agmar dit à Kohl. C'est qui Kohl ? L'agmar propose à Philo Haidim même des témoins. C'est-à-dire qu'on accepte ici que les témoins viennent argumenter pour de l'argent, quelle que soit la conséquence. Et l'agmar ici va nous dire que ça va dépendre d'une marroquette, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le principe qu'un témoin puisse s'exprimer et donner son avis. L'agmar nous dit quoi ? Notre Mishnah ne va que comme selon Rabbi Yusiba, Rabbi Yudah. Pourquoi ? Et le Karabana n'est pas comme Kachamim. Parce que Kachamim ne sont pas d'accord. Tanya, c'est marqué dans une maïta. Il va y aller à l'agmar, le Yarné bénéfesh. On remarque là-bas qu'un témoin, un seul témoin, ne pourra pas répondre, s'exprimer par rapport à une âme. Alors, dans le sens premier, ça nous apprend qu'un seul témoin ne peut pas s'exprimer, sauf qu'on le sait déjà. Et donc, du coup, vient nous dire, ici, Tanakama, qui en fait n'est autre que Kachamim, que Ben Isroud, Ben Lechovah, que ce soit pour la défense ou contre l'accusé, le témoin ici, l'Oyarné ne devra pas s'exprimer autrement que par son témoignage. Il témoigne, c'est bien, mais par contre, donner ses arguments, il ne pourra pas s'assurer à Badan. Maintenant, Rabbi Yusiba, Rabbi Yudah, on est Isroud, Ben Lechovah. Si Rabbi Yusiba, Rabbi Yusiba, ça dépend quel est son argument. S'il argumente pour la défense, oui, sinon, il n'aura pas le droit de s'exprimer. C'est la mahlukat ici entre Rabbi Yusiba et Kachamim. L'Akman a dit non, amarafapa, Ben Khan minat al-midim. L'Akman a dit non, 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 quand la Mishnah a dit que tout le monde peut venir témoigner pour et contre, dans Mamonot, et que pour, dans les fachotes, on parle des élèves. Ben Khan minat al-midim. On parle des élèves, des juges, des élèves, des apprentis, on va dire juges. Eux ont le droit de venir s'exprimer. Maintenant, l'Akman revient sur Rabbi Yusseh et Kachamim. Quelle est la raison ? C'est marqué là-bas. qu'un témoin ne pourra pas s'exprimer pour le mettre à mort. On voit que pour le mettre à mort, on ne laisse pas la personne argumenter, le témoin. Mais pour le reste, on a l'impression qu'il pourrait argumenter. Donc, un témoin, dans une affaire d'argent, pourrait, une fois qu'il a témoigné, donner des arguments pour ou contre. Ben Rabbanana, Rabbanana diront quoi ? Selon Rabbanana, 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 Rabbanana. Que ce soit en une affaire d'argent ou pas, on ne peut pas laisser le témoin s'exprimer pour ou contre, parce qu'on a peur finalement que cette personne-là du coup soit en train d'avoir un conflit d'intérêt entre son témoignage et son argument, si il argumente pour ou contre on se rend compte finalement que dans son témoignage, c'est une personne qui a forcément un intérêt à aller dans le même sens que son argument donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le laisser à la fois témoigner à la fois exprimer son avis ils ont une logique mais que font-ils du verset c'est pour nous apprendre justement pour les élèves si un des témoins dit si un témoin vient défendre l'accusé tout c'est donc qu'on ne l'écoute pas même pour sauver la vie de la personne le verset qu'on a cité précédemment mais mais d'où sait-on ? c'est nous apprendre que de manière générale aucun témoin ne sera apte à pouvoir s'exprimer contre ou pour que ce soit dans les affaires financières ou des affaires de les fachotes il ne pourra pas s'exprimer ça sera habib qui lient de manière totalement générale et le lamout vient nous dire que si c'est un élève qui vient donner son avis il ne pourra le faire que dans une affaire de les fachotes il ne pourra le faire que dans le positif et pas dans le négatif dans une affaire d'argent il ne pourra pas faire ce qu'il veut et ce que Kharamim disent pour les Talmidim c'est exactement ce que ce que Rabbi Yossi Barabuda exprime dans Adim les Adim les témoins eux dans l'argent dans les affaires d'argent pourront dire ce qu'ils veulent et dans et dans les affaires de les fachotes ils ne pourront venir qu'aider et non pas enfoncer entre guillemets l'accusé dans le dîner de la fachote avait dit dans la Mishnah que quand c'est une affaire encore de les fachotes de mise à mort là aussi celui qui était en train d'estimer que la personne n'était pas coupable ne pourra pas revenir et dire qu'il est coupable mais l'inverse alors l'agma dit Marab Kharam nous dit que l'intradie pour un juge de changer d'avis dans un sens n'existe que lors des discussions au moment de trancher il a le droit il a le droit d'accuser finalement la personne alors qu'au début il avait l'air de dire qu'il n'était pas coupable et ici comment comprendra finalement cette traite Mishnah il explique que lorsque on a la discussion qu'il y a entre les juges et que chacun exprime à l'oral un raisonnement il faut absolument qu'il aille au bout de son raisonnement s'il commence à le défendre s'il commence à le défendre il ne pourra pas avant même d'avoir terminé totalement ce raisonnement dire oui bon d'un autre côté on peut estimer que la personne est coupable parce que et il donne d'autres arguments on ne pourra pas couper le raisonnement de défense dans des juges par une accusation par contre l'inverse oui s'il est en train de creuser la possibilité que la personne soit coupable il peut l'interrompre éventuellement donc nous dire tout cet interdit là de passer de srut à chrova et pas l'inverse c'est que lorsque les juges sont en train chacun d'essayer d'exprimer un raisonnement jusqu'au bout mais par contre entre ces moments là de réflexion et de proposition et de test de chacun des raisonnements et le moment final où chacun à la fin donnera son avis avant que l'on compte une majorité pour savoir qui si on doit le mettre à mort ou pas il n'y a aucune obligation de dire à ce qu'un juge qui dans les derniers raisonnements qu'il a émis à l'oral a été clément il n'y a aucune interdiction que lui change d'avis d'ici là et qu'à la fin il s'exprime de manière négative vis-à-vis de l'accusé donc la gomara maintenant va essayer d'objecter Ara de plusieurs manières encore une fois Ara qui comprend la michelin non pas comme on l'avait comprise qu'un juge ne peut jamais revenir sur sa décision et être strict alors qu'il a été clément ce que veut dire ici c'est dans les recherches et les questionnements et les raisonnements c'est là qu'il doit aller jusqu'au bout de son raisonnement de sa défense et ne pas l'interrompre à des accusations métiver première objection avec une michelin qu'on verra dans quelques jours le lendemain les juges se lèvent et viennent et disent celui qui prend la défense de l'un des deux dit hier j'étais celui qui disait qu'il n'était pas coupable et je continue de le dire celui qui hier disait qu'il était coupable je fais partie de ceux qui disaient qu'il était coupable je continue de garder de rester sur ma position et de le rendre coupable celui qui a commencé à défendre peu qui a commencé à accuser peut défendre mais pas l'inverse alors l'agmara explique on a bien dit que c'est le lendemain et le lendemain a priori c'est l'agmara dit puisqu'on a vu et on le verra encore dans le dave de demain que dans le dave 35 que lorsque l'on a un juge un beddine qui est en train de juger une personne pour une éventuelle peine de mort il doit attendre le lendemain avant de définitivement rendre son jugement et donc l'agmara dit que même selon le texte ça ne se dit pas quand le lendemain il n'y a pas de discussion moi je dis que même le lendemain quand on dit ça c'est pas forcément le lendemain quand on ne fait que le guardi c'est peut-être un procès qui se prolonge le lendemain et où le lendemain on a dit que tant qu'on est dans la discussion celui qui a été clément ne peut pas revenir et être accusateur tâchement on essaie encore une fois d'apporter une preuve contre ce que dira on dit quoi là les juges doivent chacun donner les arguments jusqu'à ce qu'il y ait des méchaïbim des gens qui accusent parmi les juges des accusateurs qui voient les paroles des défenseurs en espérant qu'eux-mêmes deviennent également cléments et là par contre on a vraiment l'impression que ça se passe au gmardit c'est qu'à la fin quand on va compter qui pense quoi on va faire en sorte que chacun s'exprime devant les autres chacun d'abord donnera ses arguments donc finaux et à la fin on donnera à chacun de donner son psaque et pourquoi on a dit parce qu'on veut que les accusateurs voient les paroles de ceux qui défendent et on a l'impression ici que c'est que dans un sens c'est-à-dire qu'on veut à la fin que simplement ce soit ceux qui sont accusateurs qui deviennent défenseurs comme s'il inverse non alors le gmardit c'est parce que justement même à la fin il n'a pas le droit donc ça confirmerait notre lecture d'origine c'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne peut pas revenir et devenir accusateur c'est même à la fin du gmardit quand on tranche puisque ici c'est le lendemain et on ne donne des changements que dans un sens le gmardit c'est pas qu'il est impossible à la fin quand on dit les arguments de chacun que les mizakines deviennent accusateurs c'est simplement que le Tana ne préfère pas imaginer cette éventualité-là et imaginer l'éventualité la plus positive et donc il dit que dans le fond la raison pour laquelle on a demandé à ce que tout le monde écoute tout le monde c'est pour qu'il arrive que finalement des accusateurs deviennent défenseurs mais si l'inverse arrive on tient compte de cela et chacun a le droit de changer d'être donc la gmardit c'est encore une fois d'obtecter on a un des élèves un qui devait juger qui a défendu la personne et après avant même qu'on ait fait le psak din il décède on le considère comme s'il était encore vivant et on dit qu'il garde sa place et donc son avis reste là pourtant on devrait craindre que cette personne là ne soit pas arrivée à son avis définitif et que peut-être s'il avait été vivant jusqu'au bout il aurait changé d'avis et on voit ici qu'on a l'air de ne pas imaginer que celui qui a été clément devienne accusateur donc selon la gmardit ce serait une preuve le fait qu'on ne tienne compte d'un avis de quelqu'un qui finalement n'est pas réussi jusqu'au bout de la discussion c'est la preuve que c'est parce que même s'il était resté il n'aurait pas pu changer d'avis et donc du coup que la mishra lorsqu'il dit que celui qui était clément ne peut plus devenir accusateur en tant que juge encore une fois ce serait valable jusqu'à la fin même du psak din non la raison pour laquelle on tient compte de son avis malgré le fait qu'au moins Rav je pense qu'il aurait pu changer d'avis c'est parce que comme il n'a pas changé d'avis en pratique il n'y a pas de raison d'imaginer que pour l'instant on fige son avis là tu es en train d'essayer de faire rentrer ce que dit Rav depuis le départ c'est à dire que le changement d'avis pour un juge n'est interdit que dans les discussions mais pas à la fin où il rend son jugement tu veux le faire rentrer avec Rav pourtant on a dit que les élèves ont envoyé derrière l'Etsraël que les livres que les paroles de Rav ont l'air en désaccord avec les paroles de Rav de notre Rav qui est Rav donc Rav lui-même a l'air de ne pas être compatible avec Rav il faut modifier et dire au contraire on a envoyé pour dire contrairement à ce que certains ont pu penser à un moment donné il n'y a pas justement il n'y a pas de désaccord entre Rav et Rav l'agmara tente encore je crois une dernière fois de s'opposer à Rav on nous explique comment ça fonctionne alors aussi c'est le Mishlam que l'on verra lundi je crois deux greffiers sont présents devant les juges un droite un gauche et ils écrivent les noms des juges qui ont l'air d'accuser ou de défendre Mishlam pourquoi on écrit les paroles et les arguments à la fois des juges qui accusent et à la fois de ceux qui défendent je ne comprends pas Mishlam ceux qui accusent je peux comprendre pourquoi on écrit parce que pour pouvoir pour pouvoir appliquer la peine de mort il faut attendre 24h le lendemain pour pouvoir l'appliquer donc entre temps les greffiers écrivez tout pour qu'on n'oublie pas donc on doit faire on doit laisser reposer entre guillemets la décision et là mais quand on écrit les paroles pourquoi puisqu'on n'a pas besoin d'attendre 24h dans le cas où on est clément pourquoi l'écrire on n'est-ce pas qu'on a été clément on n'a plus le droit de changer d'avis et qu'au cas où il dit autre chose on lui ressort ces paroles-là qu'on n'est-ce pas qu'on n'est-ce pas par Rabi Asi voir pourquoi parce que s'ils sont deux à dire la même chose au nom d'un verset différent il y en a forcément un qui se trompe parce qu'on le verra par la suite on part du principe qu'il ne peut pas y avoir une halakha qui est écrite dans deux versets différents on ne peut pas avoir deux sources pour la même halakha et comme on ne peut pas avoir deux sources pour la même halakha il y a forcément un des deux qui se trompe voire les deux on va partir du principe qu'un des deux se trompe ce qui est là ici en l'occurrence certain et donc on ne compte qu'une voix parmi les deux d'où c'est-on justement qu'on ne peut pas apprendre la même halakha de deux versets une seule chose à dire et j'en entends deux car c'est ça la force de Dieu c'est de pouvoir faire apprendre plusieurs choses d'une seule parole un seul verset peut apporter une multitude de logiques et de raisons et à l'opposé ce serait une grande faiblesse qu'on exclut totalement imaginez qu'un katsumoku aurait besoin d'écrire deux fois deux versets pour finalement dire une seule et même chose autre source de Bérabi Shmuel Tana au Kepatish et Fotsets c'est là là-bas on dit que de la même manière que le rocher quand le rocher la roche est très dure c'est Mephotsets le patish le patish le marteau lorsqu'il tape sur un rocher si le rocher est dur il s'explose il est explosé par le choc avec le rocher c'est pour nous apprendre également que la même manière que le marteau peut se briser en une multitude de morceaux pareil pour un verset qui peut nous apprendre plusieurs choses à chaque fois on a deux sources pour nous dire que ici c'est Makhloquette que justement on ne peut pas apprendre une chose de deux versets mais qu'on peut apprendre au contraire d'un verset plusieurs choses c'est intéressant que pour nous apprendre qu'on ne peut pas apprendre deux choses du même verset on nous a rapporté deux versets ce qui peut paraître contradictoire mais à priori c'est Makhloquette l'agmar demande un exemple quel est l'exemple de ta'amechad d'une seule alakha qui aurait été tirée de deux versets alors là c'est un peu étonnant parce qu'on vient de dire à l'instant que c'est interdit que ça ne peut pas arriver mais l'agmar cherche tout de même un exemple l'agmar a rapporté plusieurs exemples qui à chaque fois ne seront pas des bons et à la fin on verra que selon un seul avis on peut trouver au moins un exemple l'agmar comme c'est marqué dans une mishnah alors on fera exprès pour pas que le daft soit trop long et trop complexe on va essayer à chaque fois de passer rapidement sur les sujets qui sont annexes à chaque fois on va apprendre des sujets de korbanot souvent de kodashim et de là on va apprendre que certains ont voulu à un moment donné apprendre la même alakha de deux versets différents on va pas s'apesantir sur les détails de ces alakhot là l'essentiel c'est de tirer de ces mishnahs qu'on va citer le fait éventuellement qu'on apprenne la même chose de deux versets ou pas et ce sera l'essentiel donc c'est le mishnah on a une alakha qui dit que le mishnah selon certains le mishnah l'autel sur lequel on met les korbanot a tendance à sanctifier le sacrifice qui s'approche qui est posé dessus quand il est raoui quand il est apte c'est marqué là-bas c'est marqué là-bas que tout ce qui a été à un moment donné apte à être un korban et qui est terminé sur le misbar même si après ça a été rendu pas saoul il y a eu pour une raison pour une autre le korban n'est plus consommable il reste cadeau il y a une sainteté particulière et il transpose ça à tous les autres sacrifices le korban n'est plus mais tous les autres si à un moment donné ils ont été aptes à monter au misbar et qu'ils sont montés ils ne redescendront plus ils seront consumés sur le misbar même si maintenant ils ont des raisons d'être tout ce qui est apte au misbar si c'est monté ça ne descendra pas chez les mars c'est un autre verset qu'est-ce qu'ils veulent les deux ils veulent rajouter psuline on nous apprend que non seulement un korban caché est sanctifié par le misbar mais surtout un korban qui est devenu pas seul entre temps ma ma itela mi mogda ma mi mo itela mi misbar un il apprend le mot mogda et l'autre mogda sur le misbar ce qui est sur le misbar n'en descendra jamais donc ces deux donc ces deux expressions sont différentes pour apprendre qui sont en train de se dire entre rabbin Gamiel et Rabi Yossi de conséquence à l'achic de tenir comme l'un comme l'autre que le sang ce qui sert de libation donc le vin en général sur le rabbin Gamiel c'était sanctifié de Mogda on ne descend pas mais donc le sang et même les libations alors que sur le rabbin Yossua c'est que ce qu'il y a à la misbar c'est que le corban lui-même le sacrifice n'en va le sang et les libations donc on voit bien que là on a voulu trouver un exemple de deux versets pour une alakha, on voit que non là-bas c'est la même alakha avec deux versets mais qui ont une incidence entre eux la marah Favar va proposer ce qu'il y a à la rabi Yossua Galil yomé comme c'est marqué donc selon ici comme c'est marqué tout ce qui touche le misbar sera sanctifié j'aurais pu penser que c'est tout même quelque chose qui n'est pas d'où je sais finalement que ce n'est pas le cas il faut absolument que ce soit ce qui veut dire qu'on va dans le coste soit qu'il y a sim ce qui veut dire le bétail quoi qu'il arrive l'un ou l'autre c'est un mot qui fait référence à quelque chose d'apte pour nous dire qu'il faut que ce soit au moins un départ apte pour que le misbar soit magdiche la chose et donc la marah Favar va dire le bétail et les deux ils excluent quoi ? ils excluent ce qui était passé depuis le débat on a l'impression que chacun utilise un verset différent pour apprendre la même chose il y a une discussion entre les deux sur le corban holocauste qui vient de la volaille celui qui dit qu'on apprend ce limoud là de Kébassim le bétail ça exclut la volaille celui qui dit qu'on apprend ça de rola dans rola on a que la fois le bétail et la fois les volailles et la marah Favar, troisième proposition de trouver un exemple de deux versets pour un seul din celui qui fait la shrita qui est quand j'ai un animal pour un probat en dehors de la azar du bétail m'gdash transgresse un atelier de la Torah on dit que le sang qu'il a versé sera compté pour cet homme dame Shafar car il a versé le sang alors ici le fait qu'il ait versé le sang c'est redondant on vient de dire à l'instant qu'il l'a versé alors dame Shafar les rabbins d'Azorek le premier rabbi qui dit que c'est pour rajouter non seulement celui qui égorge l'animal en dehors de la zara mais celui qui l'aurait égorgé dans la zara mais qui projette le sang à l'extérieur de la zara on dit au zavar celui qui amène donc un hola ou un zavar un autre type de korban les rabbins d'Azorek c'est pour nous apprendre ici que même celui qui projette le sang à l'extérieur est chaya donc c'est le même anachat les deux que vient-il exprimer comme anachat l'interdit de projeter le sang en dehors de la zara la même du verset et l'autre deux c'est deux versets pour la même chose mais là aussi selon le rabbi Ebaru il y a une conséquence il y a une makhluket c'est entre les deux dans le cas où le shakhat les vrais rabbis est-ce que lorsqu'il fait à la fois la shkita et à la fois la shkita en dehors du Beit Amikdash est-ce qu'il est chaya d'un interdit ou de deux interdits ça c'est ça la makhluket selon le rabbi Ishmael c'est un seul le rabbi Ebaru il y a un c'est deux le rabbi Ebaru il y a dit pourtant le rabbi Ebaru il y a dit même le rabbi Ebaru il y a un khat même le rabbi Ebaru il y a un khat c'est marqué là-bas là-bas tu amèneras tes orlots et là-bas tu feras ce que je te demande il y a une mitzvah globale de faire tout le Beit Amikdash et donc celui qui ferait tout à l'extérieur ne ferait qu'un seul interdit celui de ne pas faire tout le Beit Amikdash et donc du coup on voit bien que selon Abai en tout cas ici il n'y a pas le rabbi Ebaru qui va et donc on aurait peut-être l'exemple de deux versets pour une même alakha on reprend la mission il a dit que les affaires d'argent dans la justice on devait les commencer le jour mais on pouvait les terminer la nuit l'agmar a dit qu'au passage on va faire un moyen mémo et technique pour se souvenir de la suite c'est quoi ? c'est mishpat ma'ane maté mais dans l'éminé question de l'agmara d'où c'est-on ? qu'on ne peut pas commencer la nuit mais qu'on peut terminer la nuit c'est marqué dans la Torah qu'ils jugeront le peuple à tout instant de là on apprend qu'à tout instant on peut juger donc on peut terminer la nuit l'agmara dit alors si c'est cela il y a rien puisque c'est marqué de manière globale ils jugeront le peuple à tout moment je sais que je peux finir la nuit mais je pourrais également commencer la nuit puisqu'on dit qu'on peut juger à n'importe quel moment commençons même la nuit ce que Rava dit Ramekti Rava a montré qu'il y avait une contradiction dans l'agracie le verset qu'on vient citer qu'on devra juger à tout instant c'est marqué par ailleurs au sujet de l'héritage celui qui veut changer l'héritage entre ses fils et voici que le jour il devra faire hériter ses enfants on fait sortir un peu de son contexte la phrase et dire qu'on ne parle pas que d'un héritage mais on parle d'un din on parle d'une justice on voit que ça doit se passer le jour donc d'un côté c'est marqué le jour d'un côté c'est marqué à n'importe quel moment c'est là que Ramek nous dit que le jour on commence et on termine à n'importe quel moment le jour ou la nuit l'agma nous dit que ça ce qu'on a dit dans notre Mishnah qu'on peut terminer la nuit c'est pas comme Rabeh Meir Rabeh Meir pense que le début et la fin doivent être le jour parce que selon Rabeh Meir on interdit de le faire la nuit de manière globale ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer de terminer maintenant il dit notre Mishnah c'est pas comme Rabeh Meir l'Italia s'est marqué que sur la bouche justement de ces Kohanim il y aura toute dispute tout désaccord et toute nagare toute plaie de tsara'at qu'il faudra juger et sur laquelle il faudra trancher sera faite en fonction de leur parole pourquoi comparer c'est les désaccords donc c'est des procès et Negarim qui a un problème que le Kohanim il va dire que la personne ou les habits sont purs ou impurs pourquoi comparer les deux c'est pour nous dire qu'on apprend les alakhot de l'un à l'autre les manières que Negarim les plaies doivent être jugées par un Kohanim le jour parce que là c'est marqué le jour où on lui montre la chair il devra statuer sur l'impureté pour nous dire qu'également pour les disputes les procès c'est le jour et là-bas on ne fait pas distinction entre le début et la fin du procès ce qui est dans l'impression que même la fin doit être fait le jour et du coup on continue de la même manière que les plaies ne doivent pas être jugées par un Kohanim qui est aveugle que c'est en fonction de la vision qu'ont les yeux du Kohanim même les procès ne doivent pas être jugés par des juges aveugles et on continue là cette fois on fait l'inverse de la même manière qu'un procès ne peut pas être fait par un proche d'un des accusés pareil le Kohanim s'il est en famille avec celui qui juge ne pourra pas le juger j'aurais pu aller jusqu'au bout et dire du coup que de la même manière qu'un procès il faut 3 juges pareil pour l'appeler il faudrait 3 Kohanim pour juger pourquoi en plus mais dis-nous ce serait logique si déjà pour défendre son argent il faut 3 personnes a fortiori pour juger sur son corps qui est plus important que son argent il ira voir Aaron ou un de ses fils un tu vas prendre qu'un seul Kohanim est caché en tout cas on a appris dès la Choc et au passage on a appris que selon Rabi Meir on justement transposé le fait de ne pas juger les gars ils me jouent au procès quel qu'il soit et donc on a fonction à venir même la fin du procès nous ne pas se faire la nuit contrairement à notre Mishnah au passage on va étudier une partie on avait dit que de la même manière que le Kohen pour le Nega'in il doit être voyant pareil pour le juge il y avait un voisin qui avait l'habitude d'être d'ayann et Rabi Khanan n'a jamais émis la moindre remarque par rapport à cela donc Rabi Khanan avait l'air d'être d'accord avec le fait qu'un aveugle soit juge or on a dit qu'il ne peut pas être plus qu'un Kohen par rapport il a une règle générale que l'Allah est toujours comme une Mishnah anonyme une Mishnah qui se prononce sur une Allah sans mentionner le nom de celui qui en est à l'origine part du principe que c'est l'Allah et on a une Mishnah anonyme qui dit quoi tout celui qui est apte à juger est apte à témoigner certains par contre sont cachers aptes à témoigner mais pas à une Kacher d'une selon Rabi Yohanan c'est venu nous rapporter que justement le celui qui est aveugle d'un seul oeil même d'un seul oeil il est aveugle il peut témoigner mais il ne peut pas juger c'est comme ça qu'il comprend la Mishnah donc Rabi Yohanan lui-même a expliqué une Mishnah anonyme et par ailleurs lui pense que la Mishnah comme la Mishnah est anonyme donc la Mishnah qu'il a commenté on sait par ailleurs que c'est forcément elle qui sera la Mishnah et lui-même a expliqué que là-bas dans cette Mishnah on avait appris que un celui qui est aveugle d'un oeil ne peut pas juger alors qu'il peut témoigner qu'il ne peut pas juger s'il a les deux yeux qui ne voit pas Rabi Yohanan mais Rabi Yohanan il a trouvé une autre Mishnah anonyme c'est la nôtre qui dit quoi ? que les affaires de Maman on peut les juger le jour et les terminer la nuit ce qui remet en cause les limonimes qu'on avait au nom de Rabi Meir entre Rive Nagar et le fait de dire justement qu'on transpose en plus le fait qu'on puisse terminer la nuit ça donne l'impression que la vision puisque la nuit et le jour c'est une question ici de vision on voit que le fait qu'il n'y ait pas une vision claire pour la personne la nuit n'a pas l'air de poser problème pour le travail du juge et donc a priori il n'y a pas de raison qu'il l'interdise aux aveugles c'est la raison pour laquelle Rabi Yohanan aurait tranché comme cet autre Mishnah et le Rive m'a dit pourquoi ? que vaut cette seconde Mishnah anonyme de plus que la première Mishnah anonyme on m'a donné deux explications ce qu'elle a de plus c'est que c'est une Mishnah anonyme mais qui à la base reprend les paroles de plusieurs Khafamim elle est anonyme mais c'est Khafamim qui parle alors que dans la Mishnah de Nida qu'on avait cité plus haut qui disait là-bas que là-bas quand on regarde la Braitha qui correspond la Braitha là-bas rapporte un avis Yahid particulier ce qui veut dire que dans l'absolu Rabi Yohanan aurait une préférence pour une Mishnah qui est anonyme de la majorité et pas anonyme d'une seule personne la commande propose une autre possibilité pour expliquer pour Rabi Yohanan on aurait préféré la seconde Mishnah anonyme à la première Mishum de Katanela Gabey il Kheta de Dina parce que la seconde Mishnah donc la nôtre est à une place qui est une place d'Allah c'est-à-dire qu'on est dans la Sirene Nedrine en train d'expliquer comment fonctionnent les tribunaux et en plein milieu on explique justement qu'on juge le jour et on peut terminer la nuit alors que là-bas la Mishnah de Dina qui parlait d'Edout est de juge là-bas elle est dans Nida donc c'est une Mishnah qui est entre guillemets perdue en plein milieu d'un sujet qui n'est pas le sujet principal donc là-bas on n'a pas pour but de trancher dans Daya Nout et dans Sanedrine mais on veut trancher dans Nida et quand là-bas c'est pas son endroit c'est pour ça qu'elle est secondaire par rapport à l'autre c'est la raison pour laquelle finalement on comprend pour Rabi Yohanan on a laissé cet aveugle jugé à côté de lui maintenant Rabi Mir on a vu que selon Rabi Mir on pouvait juger du début jusqu'à la fin que le jour la Mishnah se demande que va-t-il faire du verset qui était à la source de notre Mishnah qui disait qu'on peut commencer le jour mais terminer la nuit selon lui qui apprend de Rive et de Nagar qu'on apprend là-bas de Negaïm de Tzara'at au juge il viendra prendre une exception grâce à ce principe-là ça vient apprendre le jour où il y a des nuages quand la vue n'est pas claire et parfaite quand il n'y a pas cette lumière on ne le fera pas donc ni le matin trop tôt ni le soir en fin d'après-midi trop tard ni un tard d'une maison ni un jour qui est trop nuageux parce qu'on a peur justement que quelque chose de clair paraisse foncer et que c'est la couleur qui détermine le din et pas non plus en plein milieu de la journée lorsque le soleil est au zénith mais venait parce que là on a peur que quelque chose qui à l'origine est foncé paraisse clair donc on apprend ici que la vraie couleur d'une chose c'est ni lorsque le soleil est au zénith en plein soleil ni le matin trop tôt ni le soir 30 ni dans une maison ni les jours où justement il fait nuageux et comme on apprend Rive et Nagar on apprend de l'un à l'autre avec les juges on aurait pu transposer cela et dire qu'un jour il y a des nuages on ne peut pas juger Kamash Malan justement que non Kamash Malan que à partir du moment où il y a des nuages on ne peut pas effectivement faire on peut juger on ne peut juger Rabi Meir par contre nous dira du coup selon Rabi Meir l'autre verset parce que dans notre Mishnah on faisait la contradiction entre deux versets un verset qui disait Bayom pour héritage et qu'on disait que c'était un din un verset qui dit à n'importe quel moment et on prenait ces deux versets et on apprenait finalement qu'on pouvait commencer le jour et terminer la nuit selon Rabi Meir qui dans tous les cas lui apprend tout de Négaïm Négaïm c'est le jour alors pareil les jugements se feront le jour du coup il n'a ni besoin de Bayom ni besoin de Veshat c'est pour nous apprendre qu'on peut juger un jour de nuage non ça nous apprend c'est comme ce qu'a enseigné Rabi Hanina Rabi Hanina devant pourquoi c'est pour nous apprendre que le jour tu fais entre guillemets tomber les héritages je traduis Négaïm littéral pour comprendre la question de l'Akmara tu ne fais pas tomber les héritages la nuit c'est quoi tomber les héritages il lui a dit dis moi il est en train de me dire que celui qui meurt le jour aura la chance de voir ses enfants hérités celui qui meurt la nuit n'aura pas ses enfants qui héritent en nuit qui est objet qui dit peut-être que tu t'es mal exprimé et que quand tu as dit ça tu te dis qu'en fait on ne peut pas trancher un din de un din de jugement et d'héritage la nuit ce sera pour l'avenir une règle de justice au sujet d'Alachot qui sont marquées là-bas dans la même part ça vient nous apprendre que tout ce qu'on a cité précédemment c'est un din et là-bas on parle de quoi ? on parle même de l'héritage donc l'héritage c'est c'est-à-dire que l'héritage a un rapport avec un jugement trois personnes qui viennent voir un malade qui est mourant ici quand il donne ses ordres il donne ses volontés à qui il veut donner de l'argent ils ont le choix comme ils sont trois soit d'écrire en tant que témoin soit de faire un tribunal et d'enteriner tout de suite la possession que l'autre va avoir ne sont que deux par contre le code d'im ils n'ont choix que d'écrire en tant que témoin il ne peut pas tout de suite faire un tribunal mais ils ne sont que deux les rapprises c'est que le jour que les trois peuvent faire un din mais la nuit non mais là-là ils sont obligés le code d'im d'écrire comme des témoins et ils ne pourront pas après faire le jugement le lendemain parce que maintenant qu'ils ont été témoins un juge ne peut pas devenir un témoin ne peut pas devenir juge à ma alaise voilà Rabbi Khaïna Rabbi Khaïna dit Inahik Khaïna effectivement c'est Samakamana sur Din on va rapidement résumer ce date de Shabbat qu'encore une fois nous exclusons de mettre en ligne Sita donc on a vu que on avait une vision de la Mishnah on avait une Mahloquette en fait même sur la Mishnah une Mahloquette est-ce que les témoins peuvent venir donner un avis selon certains jamais les témoins qui témoignent ne peuvent jamais apporter un avis que ce soit dans Mamanod dans Nefashot pour ou contre ils ne peuvent jamais s'exprimer alors que il peut s'exprimer dans n'importe quel sens lorsqu'on parle d'argent que pour défendre si on parle ici de Nefashot et du coup on va décaler cette logique-là dans Talmidim les élèves maintenant les élèves des juges et les élèves des Rabanim est-ce qu'ils ont droit à s'exprimer oui ou non et dans quoi selon le premier avis qui disait que les limites elles étaient pour les témoins les Talmidim les élèves pourront toujours s'exprimer dans tous les sens alors que selon celui qui dit que les élèves les témoins ne peuvent jamais s'exprimer il dira que lorsque la Torah a donné une limite ce sera pour le Talmidim les élèves peuvent s'exprimer pour de l'argent mais pour une peine de mort et de s'exprimer que dans un sens maintenant on avait vu dans la Mishnah que lorsque la Mishnah disait qu'un juge ne peut pas changer d'avis dans le mauvais sens c'est-à-dire que s'il a commencé à accuser il peut défendre mais s'il a commencé à défendre il ne peut plus accuser on aurait pu penser que c'est jusqu'au bout mais Rav avait l'air de dire et la Goumara n'a pas réussi à objecter à Rav Rav avait l'air de dire que non lorsqu'on a dit cela c'est dans les discussions lorsque un juge commence à donner un argument pour la défense il dirait jusqu'au bout il n'a pas le droit d'interrompre cet argument de défense par des accusations par contre au moment de trancher il a le droit de changer d'avis c'est comme ça que Rav avait l'air de tenir jusqu'au bout encore une fois on n'avait pas réussi à trouver d'objection à cela on a vu également que lorsque l'on a une alaha une alaha ne doit pas venir de deux versets puisque au contraire il y a il a une force énorme avec un seul mot il peut prendre plusieurs choses il n'y a pas de raison qu'une même chose ait besoin de plusieurs mots malgré tout la Goumara avait cherché une source et on a vu que c'était une marroquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui selon Abayé n'avait pas de conséquences à la rythme que ce n'était pas une marroquette ce serait deux versets plus ou moins pour la même chose c'est encore une fois toute la contradiction entre ce qu'on a dit et cette soubiana on a vu également Rabbi Akiva et Rabbi Meir et le Tana de notre Mishnah est-ce que les jugements qui doivent être faits de jour peuvent être conclus la nuit quand on va essayer de même note d'argent est-ce qu'ils peuvent être conclus la nuit ou pas selon notre Tana oui parce que nous on a un verset qui dit que ce soit le jour un verset qui dit qu'il faudra juger à tout moment donc on commence le jour et on peut terminer éventuellement la nuit mais si on Rabbi Meir ça n'a rien dans ces deux versets c'est qu'on transpose les logiques de Négarim un juge doit voir les plaies que lorsque il fait jour et donc du coup du début jusqu'à la fin il faut que ce soit de jour donc ces deux versets qu'on a cités c'est pour apprendre que s'il fait nuageux un tribunal peut tout de même fonctionner contrairement au Négarim de Tzara et également Béorif il veut nous apprendre que dans un héritage et dans le fait d'assister aux paroles de quelqu'un qui est mourant et qui veut donner ses dernières volontés on a finalement un statut de digne possible s'ils sont trois ils peuvent faire un digne tout de suite un procès et faire en sorte d'enteriner ce qu'il dit s'il fait nuit ou s'ils ne sont que deux ils ne peuvent qu'être témoins et s'ils sont témoins ils ne pourront pas les deux le lendemain avec un troisième composer un petit digne pour enteriner ce qui a été demandé par le mort de Tzara